Et bien bonsoir à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Ragnablock. Aujourd'hui, nous sommes dans un épisode détente et relaxation, durant ces présidentielles très difficiles. Vous, qui souffrez de vos parents qui parlent politique 24h sur 24, venez vous détendre avec nous, et n'oubliez pas, nous vous faisons plein de poutous. Mais non, pas poutous ! Mais non, pas poutous ! Mais non, merde ! Poutous, il n'est pas passé ! Oui, mais bon, il n'est pas passé. Il ne faut pas parler politique. Il ne faut pas parler politique. Il ne faut pas en parler. Ils sont venus là pour se détendre. Oui, mais il n'est pas passé, poutous. Je crois qu'ils nous regardent. Ah bon ? Bonjour ? Bonjour, monsieur poutous. Non, il n'est pas passé. Elle m'a vu, c'est près de la Hollesse. Et bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock en compagnie de Danny. C'est Bertie, je vais dormir. Tu vas dormir. C'est la nuit ? Ah oui, la nuit va tomber. Pendant que moi, je vais commencer à décorer la ferme. La ferme, tadaou ! Je ne sais pas sur qui ma mère gueule. Ce n'est pas moi, ne vous inquiétez pas. Je ne peux faire qu'une fenêtre. Il va falloir pas mal de laine. Je n'ai pas encore assez de moutons. Et pour tout vous dire, je n'ai pas encore internet chez moi et je pète un câble. Est-ce que tu me laisses carte blanche pour te faire un endroit sympa ? Oui ou non ? Oui, c'est du post-apo, mon truc. D'accord, alors j'ai ma petite idée. Il me faut juste un petit peu de ça. Donc là, il y aura les rideaux qui seront gris. Pour noter que c'est des rideaux sales, que c'est des rideaux post-apocalyptiques. Même si la maison va être en soi intérieur un petit peu belle quand même. On va faire les maisons comme j'ai fait. Toujours belle. Belle et rebelle. Belle, bulle, rebelle. Les super nanas, j'adore. Comme j'ai fait la forge, comme je vous ai dit, les styles Skyrim et Fallout vont se croiser dans mon biome. Il y aura un côté... J'aime le Sky. Oui, j'aime le Sky. Sky Coca. Meilleur alcool au monde. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, Skyrim et Fallout vont se croiser dans mon biome. Par contre, comment fait-on des pistons ? J'ai oublié. Ah, mais il faut du fer pour les pistons. J'en ai pas. Ah, merde. Si j'en ai un peu. Comment on les fait, déjà, les pistons ? Alors, les pistons, il te faut de la cobble. Ce que j'essaie de faire. Je vous en conjure. Croyez-moi. Je vais aller en... Tiens, je suis en train de t'en faire. Prends un peu de cobble. Alors, il te faut 5 de cobble. Donc, il va m'en falloir 10. Juste 5. Ah, 10. Tu en as combien ? C'est bon, j'ai 10. Voilà. Alors, les 5 de cobble, tu les places en forme de bateau. Oh, un bateau. Voilà. Sauf qu'à la place du dessous du bateau, tu mettras... Tu ne mettras rien. C'est très bien. Tu fais un bateau. Ensuite, il te faut, au milieu du fer... De la redstone, pardon. De la redstone. En haut du fer ? En haut du... Un un de fer. Avec deux de bois sur chaque côté. Ah, ben, tu ne m'as pas dit qu'il fallait du bois. Ben, attends, je te l'apporte. Ah, ben, bravo. Ah, ben, GG. Ah, ben, super. Ah, ben, faramineux. Ah, ben, fantastique. Continue, continue, j'arrive. Merci, merci. Ah, ben, grandiose. Ah, ben, exceptionnel. Ah, ben, alors ? Ah, moi, je dis... Chapeau, béret, casquette. Et non, ce n'est pas bon. Alors, tu en mets. Tu mets trois de... Oui, voilà, ça y est, je l'ai. Tu mets trois de bois tout en haut. Oui. Ensuite, le fer au milieu. Oui, et la redstone en bas. La redstone en dessous. Et la cobble sur le côté. Voilà. À un truc près, on était bon. Aïe, 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 aïe. Ça se stocke en plus. Donc, nous allons faire l'intérieur de la ferme. On va avoir... Un petit intérieur sympa de la ferme. Tranquilou. Donc, pour ceux qui suivraient que Ragnablock et qui ne suivraient pas Dissident World, je suis encore chez mes parents. Je n'ai pas encore Internet. Il faut que je voie avec Free parce que ça me casse les... Je confirme, elles sont désastreusement moches. C'est super sympa. Oui, oui, elles sont bien cassées. Elles sont bien cassées. Tu as vu ça ? Oui, complètement. Je confirme, elles sont broyées. Ah, oui, oui, mais là, oui. Je crois qu'il va y avoir... Il va y avoir de la classe ! J'ai Free ! POPOPOPO ! Hop ! Je ne sais pas, je crois que... Hop ! Faire ceci comme ça et de recasser un troisième pour monter. Ce n'est pas bien grave. On le remet par la suite. Alors ça, c'est les tables avec les pistons que j'avais pris de notre chère Biloulette. qui, à l'époque, faisait des déco minecraft. Est-ce que je ne l'aurais pas plus mis devant lui et faire un meuble derrière ? Si, bien sûr, Fred ! Oh, vous avez vu comment il s'est cassé, ce piston ? Hop, hop ! Voilà, le petit lac est quasiment prêt. Donc, on va mettre plutôt... Hop, ici. Ce n'était pas ça, c'est un signal de détresse. De quoi ? Je viens d'envoyer un signal de détresse sans faire exprès. À quoi ? À qui ? C'est l'effet d'artifice. Tac, tac. Et donc, on va mettre notre petit piston. Donc, à la place. Hop, là, vous le posez là. Ça, on le fait comme ça. Comme ça, on mettra des chaises et on pourra mettre des meubles derrière. Et on pourra faire une petite cuisine sympatoche. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire dans cet épisode. Parce que, bien évidemment, rien n'a été préparé. J'ai tourné 3 Dissident World et 1 Ragnablock. Dans la foulée, pour que vous ayez du contenu. Et forcément, en courant, chez mes parents, chez moi, je n'ai pas le temps de tout préparer. Et je dois bien dire que la frie me casse les... Je confirme. Elle sent vraiment bien, elle est bien cassée. Ah, mais ouais, c'est astronomique. Ils ont mis beaucoup moins de temps à m'installer la ligne quand je me suis installé chez moi. Comme la déménager. Alors qu'il y a juste... Juste un changement d'adresse à faire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas, mesdames et messieurs. Chers amis, il y a des choses que je ne comprends pas. Déjà, ça me minait de déménager parce que je savais qu'il y allait y avoir de la couillonnade quelque part. Et bien voilà, c'est du côté de frit. Donc ça déjà, ça me casse littéralement les bonbons. Croyez-moi. Je confirme, elles sont bien cassées. On en met un là. On va en mettre juste deux. On va en mettre juste deux. On va garder ça de côté. En tout cas, personnellement, moi, j'ai hâte d'être... D'être à la 1.12 parce que les lits de couleurs... Rien que pour ça, quoi. Là, c'est le toucher de soi. Il ne faudrait pas le toucher de soi. Rien que pour les lits de couleurs, quoi. La 1.12, c'est... Bah, les lits de couleurs, les nouveaux sont des jukebox aussi. Ouais, mais là, rien que pour les lits de couleurs, tu vois. Là, il va mettre une heure à s'ouvrir, hein. Les perroquets. Les perroquets. De mon point de vue, oui. Elle vaut déjà le coup, d'ailleurs. Parce qu'on s'y amuse comme des fous sur Dissident World. Pour ceux qui ne regardent pas la série, franchement, on vous y invite. Parce qu'on s'éclate comme des gamins dessus. Ouais. Nous, on y est. On se détend. Si vous saviez la moitié des choses qu'on se dit en pleine vidéo, quoi. Exactement. Je cacherais le talent exceptionnel de Fred pour ses imitations. Mes imitations ? Ouais, oui, oui, oui. Quelles imitations ? Il fait déjà nuit. Ah bah, elle est, elle est, elle est. Non, 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 pas. Non. Je vous jure, il me l'a mis dans la peau. Il me l'a mis dans la peau. Enfin, je me comprends. Hop, dodo. Hop là. Il m'a foutu le feu, le con. Viens là, du con. Du contenant. Un zombard. Oui, parce qu'on est allé se coucher un peu tard. Ah. Donc, ça a eu le temps d'y pôner. Hop, alors. On va faire une petite cuisine bien sympa. On va essayer de faire une petite cuisine bien sympa, vous allez voir. Ça va être assez cool, cool. On ne va pas faire le... On ne va pas faire le frigo fonctionnel parce qu'on ne va pas s'en servir. On ne va pas s'en servir. Ah ! Je perds mes mots. On ne va pas habiter dans cette ferme. Ça ne va pas être une ferme habitable. C'est surtout pour les champs, faire un petit truc sympatoche. Et peut-être qu'on mettra un tracteur quelque part. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que je vais aller chercher ? Tiens, viens voir, vite fait, ce que j'ai fait. Tu me dis ce que tu en penses. Hop. Attends. Je suis dans mon sous-sol. Je prends ce qu'il me faut. Bloc d'eau. Oui, ça... Est-ce que je n'aurai pas de la neige ? Il me semble que j'ai de la neige quelque part, non ? Ou la diorite polie, qui ferait peut-être l'affaire. J'essaie en diorite polie. On va voir, les amis. On va tester plusieurs choses. On va voir ce qui convient le mieux. En tout cas. Je ne sais pas de quel côté tu es allé. Quel côté tu es allé ? T'es où ? Je suis derrière la maison. Derrière la maison, Coris. C'est sympa. Tu as une petite cascade. Ça descend. À travers les roches. Les roches un peu éparpillées. Qui ont pris le dessus par rapport à la cascade. Qui avant était beaucoup plus jolie que ça. La nature a repris ses droits sur cette cascade. Et elle va reprendre les droits sur ce bassin. Est-ce que ça te va comme un petit endroit de détente et de pêche à côté de la forge ? Oui, c'est joli. Juste d'en face, viens voir comment ça rend super joli. Je trouve ça vraiment sympa. Et moi, j'en ai fait pas mal sur mon biome tellement je kiffe. Oui, c'est sympa. J'aime bien. Ben voilà. Merci. Je suis content. Ben de rien, écoute. Ça m'occupe et puis ça t'occupe. Et puis voilà, on se fait un kiff. On est bien. On est bien. On est bien. Mon dieu. On est surtout irrécupérables. Mais bon. Ouais. J'en ai pris que deux. Je voulais la polire la diorite. Donc il n'en faut pas que deux pour la polire. Donc oui, comme je vous le disais, je suis encore là chez mes parents pour deux jours pour tourner un maximum et uploader. Donc le rythme s'est vachement ralenti parce que ben voilà, j'attends internet chez moi pour pouvoir reprendre Dead Rising 4, pour pouvoir vous faire une nouvelle série que j'ai déjà lidé. Du jeu auquel je vais jouer sur console. Mais voilà, il ne me manque plus qu'internet et Free, ben ils me font un peu de la merde. Détentez cette fois. Moi je t'ai conne. Cause I'm a TNT. Or the name I might. Et donc voilà quoi, c'est pas cool du côté de Free. Donc j'ai eu le temps de rien préparer. Je suis arrivé, je suis arrivé. Ben il est temps de discuter avec mes parents et tout ça et tout ça. Et donc ben tourner un petit peu à l'arrache quoi. Ouais mais bon, est-ce que ce ne sont pas les meilleurs tournages ? Oh oui ! Hop ! Nous on tourne à l'arrache, on est heureux. Tac, on se colle. On met la porte et... Ça fait un... Oh si, ça fait un frigo acceptable, je dirais. Un frigo un petit peu abîmé, comme on peut voir dans Fallout. Fallout, de toute façon. Ouais non, je suis content de... Ouais ouais ouais, ça rend bien. Un frigo un petit peu. Vous voyez Fallout a un grain un peu... Quand vous prenez les Fallout 3, les Fallout New Vegas, c'est un grain un peu vieillot. C'est ce qui fait la beauté de Fallout. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu le truc, le truc recherché. Et oui, si vous ne le saviez pas encore, je suis très Fallout. Mais ça, je pense qu'ils le savent. Oui, mais c'est admirable. D'ailleurs, en ce moment, que je n'ai pas internet, Fallout 3, j'y suis à fond dessus. Une petite plaque de pression, pierre, pour mettre sur le four, pour lisser un petit peu le tout. Et faire peut-être, je ne sais pas, une sorte de pirate ou un machin comme ça. Je ne sais pas. Chacun voit un petit truc gris comme ça. On pourrait mettre... Oh, attendez. Il faudra du cuir. On va faire plutôt... On va faire plutôt... Plus tôt, plus tôt, plus tôt. Attendez. On va faire plutôt... Mickey ? Mickey ? Donald ? Trump ? Oh non. Oh non ! Oh non ! On a... N'empêche, n'empêche qu'on a quand même... Je ne veux pas faire de politique, mais on a quand même échappé au Donald Trump français. C'est ça. Le Fillon. Oui. Enfin, le Donald Trump du travailleur, parce que là, si Fillon passait, croyez-moi les amis, vous êtes encore à l'école, mais au monde du travail, il aurait souffert, mais un truc de malade. Dites merci à ceux qui ont voté contre, mais par contre, comme j'ai entendu au boulot, il reste la peste et le choléra. Je me sacrifie pour vous en ce moment-là. Est-ce qu'il me reste assez de fer ? Oh putain, peut-être pas l'heure. Pourquoi tu te sacrifies pour un homme ? Pour... Pour un pouvoir incontestable. Un, deux, trois... Je n'ai pas de fer ! On y croyait, là-haut ? Oui, je ne peux pas faire... Eh oui, parce que du coup, les amis, vu que je n'ai pas Internet chez moi, je ne peux pas venir farmer sur Ragnablock. Alors qu'il me faut du fer à plein, et que... Et que, et que, et que... Ben voilà, j'aurais eu Internet, je serais venu farmer mon fer sur Ragnablock. Là, je n'ai pas Internet. Free me fait de la merde, et là, j'ai toujours défendu Free. J'ai toujours défendu Free, j'ai toujours été... J'ai toujours dit que c'était bien, et là, par contre, non, non, non. Là, clairement, non. Déménagement de ligne, zéro, pointé. Là, je peux le dire. Aïe. Il est ouf, fumier. T'es ouf, fumier, je t'entends. Je t'entends et j'ai eu ta flèche dans le cul. T'es là. Ah. Ah. Oula. Il est un peu ninja, ce squelette, non ? Là, déménagement de ligne, zéro, pointé. Et pour me mettre ma ligne quand je n'avais pas Internet, ça a été rapide. En 7 jours, je l'avais. À peu près. Ouais. Pour la déménager, ben là, voilà, je ne l'ai toujours pas, on peut le dire. Je ne l'ai toujours pas. Donc, zéro, pointé pour Free, sur ce coup-là. Et donc là, je tourne, donc, le vendredi. Et bien sûr, le samedi, ben, il n'y aura rien d'ouvert, forcément. On sera samedi. Et je tourne dans la semaine où, ben, lundi, c'est le premier. Donc, autant vous dire qu'il n'y aura rien d'ouvert, non plus. Et que je viens de me faire péter le cul par un creeper. Bon, une fois que ce n'est pas moi. Oh, putain, oh, putain, oh, putain. Casse-toi, Fred, casse-toi, casse-toi, Fred, casse-toi. Ouh. Hop là. J'essaye de sauver ma peau comme je le mets. Ah, putain, c'est moi qui ai des lags ou c'est les zombies qui... Aïe, ben, c'est bon, touche-moi pas le cul, eh. Putain. Bon, ben, c'est bon, mon petit Fred. Ah ben non, moi, c'est pas bon. Je vais me coucher ? Ouais, va te coucher. Je vais me coucher, je vais me coucher. Je suis dans la mine qui est en bas, moi, de toute façon. Donc, ça ne disponera pas, mais... Je viendrai t'aider dès mon réveil, mais je viens de finir ton étant apocalyptique. Je suis en train de chercher du fer, donc, ben, un petit peu de farming, les amis, ensemble, vu que Free m'intermise. Tu sais quoi, je te rejoins ? Farming en off. Je te rejoins car ensemble, nous sommes plus puissants, tels les Power Rangers. Vu que Free m'interdit de faire du farming en off, écoutez, voilà, parce que nous sommes vendredi, je rentre chez moi le lendemain, le samedi, donc il va falloir que tout soit uploadé. Hop, regarde à gauche, regarde à droite. Hop. Donc, voilà, veuillez m'excuser. Encore. Ne t'inquiète pas, je suis en train de farmer du fer aussi. Non, c'est un creeper, ceci. Ce n'est pas juste les jambes d'une jolie demoiselle. Ne sait-on jamais. veuillez m'excuser pour les... C'est des épisodes full détente, de toute façon, comme j'aime les fer. Comme je dis, veuillez m'excuser pour... Ben, voilà, quoi, c'est fer. C'est tourné un peu à l'arrache, mais bon, les tournages à l'arrache, en général, sont ceux où on se marre le plus. Je vais prendre ces rails, parce que je vais en... Ouf, tu m'as fait peur. Je vais en avoir besoin pour faire mon chemin en haut. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est le gangbang en bas. Alors, attends, je m'en occupe. On cherche de la merde, là, Snipperman. Voilà. Moi, j'ai usé mes deux potions de régène. Je n'en ai plus. Et j'entends les flèches. Voilà, c'est bon, c'est safe. Tu es descendu par le courant d'eau, toi ? Non. Je vais récupérer du looting, quand même. Tu es descendu comment ? Par le courant d'eau. Ah d'accord, oui. Bien, bien. Itagi vient de faire. Attends, je vais te rejoindre. Sachant que là, chers amis, on n'est pas sur Dissident World. Donc, si on meurt, on ne garde pas notre inventaire. C'est pour ça qu'on fait beaucoup plus gaffe. C'est rien, c'était moi. Oh, du diamant ! Ah bah. C'est bénéfique. Alors, attention, je te rejoins. Hop. Hop. Hop là. Ok. Fais gaffe, parce que tu as la lave pas loin. Tu as la lave au-dessus. Fais gaffe. 13 diamants gratos dans la poche pour nous, Fred. Je propose qu'on remonte. J'ai 12 minerais de fer. Oui, ça suffira. C'était pour faire un... un lavabo. Qu'est-ce que je fais ? Attends. Lui, je lui fais la moindre. Hop. Je prends le fil si je peux. Regardez. J'ai vu un minerai de fer là. Voilà. Hop là, voilà. Ouh, j'en ai vu là du fer. Je vais maîtriser la lave qui est là. Au cas où, je me ferai tirer dessus. Oups, op, 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 op. Je ne t'ai pas vu. Non, tu ne m'as pas vu. Ouh, viens, 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 viens. Je fais un truc safe, là. J'ai eu le temps de me barrer avant qu'il explose. Euh, donc voilà. Par où on remonte ? Dis-moi. Par le mineshaft pour l'instant. Oui, mais euh... T'es remonté par le cours d'eau, toi. Non, non. Par où t'es remonté ? Tout au bout du... Voilà, tu vois. Je vais planter quelques torches. Là, oui. Oui, j'ai pas de torches sur moi, je suis désolé. J'en ai quelques-unes. J'en ai 47. Et c'est vrai que moi, je ne pense jamais à torcher. Hop, donc là, on va remonter. Tranquillou. Tout par là. Ouais. Non, mais regarde le monde de personnes qu'il y a dans cette cave. Mais regarde-les pas dans les yeux. Attention derrière toi. Oh non, tout de suite. C'est bon, il est mort. T'as vu le nombre de personnes ? Ouais, ouais, ouais. Là, on peut passer par là. C'est pas d'en haut qu'on vient ? Si, si, mais là, je crois que ça remonte. J'ai plusieurs montées, en fait. D'accord, j'arrive. C'est parfait. On a retrouvé la sortie. Il y a plusieurs accès. Il me reste trois cœurs. Vivement le beacon. Il y a plusieurs accès au menu. Non, j'entends une witch. Hop là, voilà. Oh oui, oui, oui. Il y a une witch. C'est confirmé. Hop là, par ici. Regarde, ici, là. Là où je suis. J'ai un escalier. Ah oui. Attends, je la vois. Elle est à la surface ? Non, elle est en dessous. Dans une grotte. Elle est morte. Elle a laissé une potion. Potion de soin. Tiens, viens là où je suis. Tu vois dans le cadran, juste au-dessus du bloc de charbon. Elle a laissé une potion. Je ne sais pas. Ça peut être intéressant d'aller la chercher, non ? En général, c'est des potions de soin. Ouh là, j'en entends une autre. Ouh là là ! Ouh là, aïe 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 aïe. Quoi, non merde, il y en a une autre ? Oh bah, il y en a une autre et il y a un squelette en plus. Attends, j'arrive. Elle est à Wackbear. Yolo ou pas yolo ? Non, on prend safe. On y va safe. Allez, hop. Mais toi, tu passes. Genre, tu ne me vois pas. Non, mais il est où le respect ? Oui, parce que c'est moi qui l'avais en visu. Ouh là, fais gaffe. En bas, creeper. Hop, j'ai pris la potion. C'est rien, c'est qu'un demi-cœur. C'est le demi-cœur de trop. Merde. Je suis juste à côté, j'arrive. Je suis juste à côté. Je me suis dit, je vais tenir sans prendre de gapple, mais j'aurais dû manger une gapple. Et j'ai bugué, moi, à ce moment-là. Je ne pouvais plus bouger. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, juste en espérant qu'il n'y ait pas un zombie qui reprime mon armure. J'arrive, j'arrive. Moi, j'ai l'inventaire plein. Je ne sais pas où tu as... Ah, mais tu es tombé en bas, non ? Oui. Je ne vois. Ouh là là, oui, dans le mineshaft. Oh non. Il a mon épée. Alors, attends, attends. J'arrive. Hop là. Vous voyez, les amis, un épisode fait à l'arrache, mais un épisode où ça bouge. Alors, un. Alors, attendez, attendez un petit peu, les amis. On va aller à la rescousse du pingouin. Là, je suis peut-être un peu trop haut. Tac. Lui, il a mon épée. Il faut que je le bute. C'est bon. Tu l'as eu ou ? C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça se récupère. J'arrive à la rescousse, sinon. J'étais en train de me faire un petit escalier. Alors, le stuff, tac et tac, ok. Non, mais ne me fais pas chier le jeu. Ça, tu vas en telle position. Ça, tu vas en telle position. Attends. La pomme dorée, en ultime recours, qui va être prise. Pas mal, pas mal. Merci de me protéger. J'arrive. Je me nourris pour regagner un peu de vie avant de faire le fou. Le reste, est-ce que j'ai bien tout récupéré ? Oui, rien qui est tombé tout en bas. Si. Donc, on y va. On fait le saut de la mort. Enfin, le saut de l'ange, plutôt. Là, c'est un saut de l'ange, parce qu'il faut absolument aller récupérer ce matos. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je viens juste récupérer du matos. Voilà. Ok, ça a nettoyé un peu. Dis-moi que tu n'es pas mort. Non, 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 non. C'est bon, c'est nettoyé. J'ai fait un truc safe pour remonter. Il avait ma pioche. Voilà pourquoi. Il avait ma pioche, le salaud. Ma pingou touch. Ah, oui. Il me prend le cul. Je vais prendre la pomme d'or ultime. Voilà. J'ai pris la pomme d'or ultime. Et donc, vous voyez l'achievement. Donc, tout en bas, est-ce qu'on est bon ? Il n'y a plus rien. Non, c'est bon. On remonte à l'étage du dessus. Voilà, j'ai fait les escaliers pour remonter. Je t'attente. Il n'y a plus rien. Si, là-bas, il y a de l'or. Enfin, il y a du diams qu'on avait laissé. Du diams ? Oui, 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 oui. Alors, attends. On se débarrage des fils. On s'en fout. Ça, on s'en fout. Qui m'attaque ? Personne ? Personne ne m'attaque. Non, c'est bon. Ah, oui, le diams. Oui, d'accord. Tu m'as récupéré du matos ou pas ? Est-ce que tu as récupéré un peu de mon stuff ? Moi, non, parce que je suis plein. Alors, si je fais le tri, j'ai tout. Épée, mets de pioche, ma pelle, ma hache et ma bouffe. Et mes pommes d'or en cas de problème. Oula, regardez là-bas, ça a l'air d'être une verte, non ? Une verge. Donc, bon, je remonte. Je remonte et on arrête les soucis, promis. Ouais. Hop là, voilà, je t'attends. Je suis là, je suis là. Voilà, j'ai fait un petit escalier ici. Voilà, super gentil. Donc, on y va, on remonte et on se casse. Plus jamais, plus jamais ça. Là, on a été héroïque. Oui, on a été bien là. Vous voyez, pour un épisode fait à l'arrache un petit peu, les amis. Si on n'est pas bon. Et là, on peut remonter. Avec cet achievement en mode Danny Pinguy qui prend sa pilule secrète. Par derrière la ferme. Voilà, et je te laisse du coup venir vite fait découvrir un petit peu ton jardin secret. Je vais juste balancer un truc. Ça va être cette patate. Balance, 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 ça balance, ça balance pas mal à Paris. J'ai pris du charbon, ouais, j'ai du charbon. Je le casserai et puis je ferai... Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Avec les lérus, j'aime bien. Oh, il a mis du pich. Ah bah oui, on pense à tout ici. Et oui, parce que les amis dans un monde post-apocalyptique, l'eau est irradiée, elle fume. Il y a un peu de nether qui est venu dans notre monde. C'est ma conception minecraftienne du monde post-apocalyptique. Moi, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Voilà, t'isoli ? Ouais. Donc voilà, tu auras un petit coin détente en plus à décorer plus tard. Et donc, du coup, on va faire cuire... On va faire cuire enfin la forge. Ouais. Dis-moi qu'il y a du charbon. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut à la forge. En bas... Ah oui, en bas. Oui, 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 j'ai pas encore mis... Je vais te faire cuire le fer qu'on a récupéré, du coup. Ouais. Et ranger mon bordel. Et je vais venir voir ce que tu as fait, toi, pour finir l'épisode, bien évidemment. Hop, ça pioche en diamant, c'est la touche et de soie. Hop là, là... Euh... Tac, la fortune, elle s'appelle Picsou. Ça, on va le virer, je vais récupérer le charbon. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Et on peut mettre le fer à cuire. Et donc, on fera... Euh... Bah, on aura assez de fer, mine de rien, pour faire le... Beaucoup de fois le mot fer. Oui. Pour confectionner... Le lavabo. Hop. Et on n'aura même pas besoin de faire un crochet, dites donc. On l'a déjà. Ça, c'est... Si c'est-il pas, génial. Euh... Qu'est-ce qu'on va reposer là ? Les torches, on peut les poser là. Là, là, là. Ça, on va pas s'en servir pour le moment. Faudra que je range le tout. Mais là, une fois, pareil. Souvent le même discours. Mais bon, tant que Free, il m'aura pas débloqué l'accès. Je pourrais pas aller sur Minecraft comme je le veux. Donc, je pourrais pas ranger mes coffres. Je pourrais pas farmer pour vous préparer les épisodes. Free a vraiment fait de la caca. Mais bon. Il faut être patient, les amis. Il faut être patient. Toujours. Alors, vous saurez que dans la 1.12... Là, si je fais ça, tout saute. Vous saurez que dans la 1.12, sur les tables de craft, ça reste dans la table de craft. C'est ça, hein ? Oui. Alors, mon cher Fred, je t'annonce que tu as gagné 6 diamants et tous les minerais de fer. Donc, que veux-tu que je fasse avec ces minerais de fer ? Hop, là, ben, pour le moment, rien. Je vais faire... J'ai fait mon lavabo. On est à 6 et 6.12, 12, 13. Tu as 13 minerais de fer en plus. Non, merci. Mais quand même 6 diamants. Ce qui n'est pas rien, 6 diamants. Ce qui n'est totalement pas rien, non ? En effet. Vous savez que j'aime bien faire les robinets avec les crochets parce que ça ressemble mieux à des robinets que les leviers, je trouve. C'est plus crédible, vous voyez ? Avec l'eau là-dedans. Voilà. L'eau là et l'eau là. Hop là. Vous savez pourquoi l'eau là et l'eau là ? Parce que c'est Madame Gypsy quand elle faisait la cuisine. Elle disait à son mari, passe-moi l'eau, passe-moi l'eau, 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 l'eau. Comment faire une blague de merde ? Mais on les aime toutes, t'inquiète pas. Mais on les aime toutes, voilà. Les blagues de merde sont... Voilà, tu auras 13 diamants en plus dans tes poches. Bon, merci. 13, pas 13 diamants, 13... 13 sphères. 13 sphères. Et 6 diamants quand même. Merki, merki. Donc je cours beaucoup parce que voilà. Tiens. Tiens, je te crache tout à la gueule. Cet homme qui crache du diamant. Et voilà. Et là, il y a un nouvel espace de détente. Avec une petite cascade. Où c'est que j'ai mis le cuir ? C'est dingue, comment cet épisode en fin d'épisode. Et puis l'achievement super puissant. Manger une pomme de Notch. Merci Kakao de me l'avoir donné. Pour ton départ. Voilà, oui, Kakao nous a quittés. Enfin, il n'est pas mort, rassurez-vous. Voilà, il nous a quittés. Il est parti dans un monde meilleur aujourd'hui. En compagnie de Croquettes et Choupettes, ces fameuses chattes. Y compris celles de sa femme. Oh ! Je déconne. On fait des gros bisous à Kakao qui a fait juste une aventure géniale. Et on passera peut-être pour le prochain épisode visiter un petit peu sa maison. Voir ce qu'il a fait. Connerie comme ça. Parce que franchement, c'était un homme qui avait bien construit. Et Alinkid aussi, qui va beaucoup nous manquer sur le serveur. Voilà, mettez un beau pouce bleu. Rien que pour eux. Le reste de la vidéo, ça ne vous a pas plu. Ce n'est pas grave. Mettez juste un pouce bleu pour eux. Parce que franchement, on les aime. Ils vont vivre de nouvelles aventures. Donc, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Je pense qu'ils y sont. Allez voir, à poser leur la question. Si vous les croisez. En tout cas, nous, on vous fait des gros bisous, les amis. Et on vous aime. Voilà. Gros, gros bisous à vous. Vous nous manquerez. Voilà. Donc, oui, ils quittent l'aventure Ragnablock. Car, ben voilà, Kakao, je pense qu'il expliquera s'il veut expliquer. Mais voilà, ils ont décidé de quitter l'aventure. Voilà. Tel Denis Brugnard sur Koh Lanta. Il a quitté quoi ? L'aventure. L'aventure est terminée pour vous. Les membres de la tribu de votre cerveau ont décidé de vous éliminer de Ragnablock. Et la sentence est irrévocable. Non, là, c'est eux-mêmes qui ont décidé de partir, de mettre fin à leur aventure. Une belle aventure. Et voilà, donc, ben... Ah, génial. À la bilou. Ou quoi ? À la biloulette, la table. Oui, j'aime bien. Très sympa. En tout cas, on est bien et je pense qu'on a passé le temps d'épisodes. Ah, bien, non, c'était... Ouais, 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 mais je fais juste un petit truc pour finir. J'ai ma diorite polie aussi. On va faire ceci, comme cela. On va faire cela, comme ceci. Je le ok. Ok. Et puis, eh ben, voilà, pour... Hop là. Cité Edonite. Voilà un petit placard, comme ça, bien sympathique, à côté. On fait coucou à Edonite qui nous a appris cette petite technique lors d'une soirée très sympathique en sa compagnie. Exactement. Un petit placard, donc, à côté du lavabo. On a le petit plan de travail à côté du four, le frigo, et puis, la table de travail, j'y mettrai, peut-être, pour cacher la scie et la hache. Peut-être que j'y mettrai soit une bannière, soit haut, sûrement une bannière, je pense, ou alors soit un placard comme ça. Pourquoi pas, on peut essayer. Allez-y, allez-y, allez-y. Il nous reste une carpette. On va la rentabiliser, cette carpette, écoutez, pour nous dire au revoir, pour se dire au revoir. Écoutez, je ne joue pas souvent, là, ces temps-ci, à Minecraft, donc, évidemment, que je ne veux pas vous quitter, moi. Hop. Déjà, quand j'y joue souvent, j'ai du mal à mettre fin à mes épisodes. Alors, quand j'y joue pas souvent, voilà, terraforming un peu mieux. Si vous voulez, donc, revoir le rythme des vidéos, l'ancien rythme des vidéos, eh bien, écrivez à Free, tout simplement. Voilà, sur Twitter, n'hésitez pas, vous pouvez les interpeller. Moi, je l'ai fait comme ça, quand j'avais eu un problème avec Orange, et ils m'ont proposé pas mal de choses. Ah ouais. Hop. Mais, quand, voilà, quand ma connexion sera revenue, quand ils auront décidé que, que je suis digne de les recevoir de nouveau. bah écoutez, le rythme reprendra avec Dead Rising et d'autres jeux, et bien sûr, toujours du Minecraft. Ah, j'ai plus assez de blocs. Voilà, vous voyez, ça cache parfaitement, le, ça cache parfaitement les outils, et voilà, un petit placard, comme ça, en bois, pour ranger, bah, pour ranger la vaisselle, pour ranger les petits trucs, comme ça. Très sympathique. Ouais, une petite cuisine pas mal, qu'est-ce que tu en penses ? J'arrive, 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 j'en ai déjà vu une partie qui me plaît déjà beaucoup, donc, Pendant qu'il fait nuit ? Eh, bah franchement, non, totalement classe, j'apprécie beaucoup, une petite cuisine, manquerait plus que là, au-dessus, ici, tu mettes un bloc de quartz, avec en dessous deux escaliers, tu sais, qui font le contraire l'un l'autre, pour faire une hot. Comment tu vas faire ? Va me chercher deux escaliers de quartz, et je vais te montrer ça. Juste deux escaliers de quartz ? Deux escaliers de quartz se suffiront. Et confiance. Attends, je vais quand même dormir. J'ai vu que ça n'avait pas trop spawné, mais oh là là, je me prends les murs. Je suis bourré, les amis, je suis bourré. On va dormir, quand même. On relie l'activement surpuissant de Danny. Ah, il est magnifique, celui-là. et celui-là. 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 il est magnifique. Celui-là. Elles sont plus craftables, là, les... les bombes de notre... Non, il faut les trouver dans les donjons. Alors, le quartz. Où avons-nous mis le quartz ? Dans notre partie nether quartz dérivée. Donc, il t'en faut juste deux ? Normalement, avec deux, ça suffit largement. hop, voilà, j'arrive. Eh bien, voilà, je t'ai retéraformé un petit peu le coin du potager. Du coup, c'est plus un triangle dégueulasse qui peut faire peur. j'ai pas le temps d'y terraformer. Enfin, j'ai pas le temps. J'ai pas internet, donc oui, je ne peux pas y terraformer. J'aurais internet, j'aurais le temps d'y terraformer, je le ferais. Tiens, monsieur qui fait des bulles. En retour, je t'offre une fleur. Merci, je vais la garder toute ma vie. Alors, ici, au-dessus, donc c'est au-dessus de ces deux-là. Hop, hop, hop. Voilà, c'est ici que ça va aller. Mais normalement, la haute, c'est au-dessus du four, non ? Ah, pas comme ça. Qu'est-ce que t'en penses de cette haute ? Ça revient. Ouais, ouais. Je trouve ça bien, moi. Non, bah ouais. Après, on ne peut pas plus la centrer, il y aura toujours un petit excentrage. Parce que c'est pair, le truc, un pair. Et voilà, c'est le petit bonus, la petite haute en plus. Donc là, c'est une petite fermette modeste. Donc là, il y a la partie cuisine-salle à manger et l'autre partie sera consacrée à la chambre. Et c'est une petite ferme, petite ferme modeste du père, du père Tegel. Voilà. On pimpe chez les Tegel. Voilà, on pimpe chez les Tegel. Et il faudra d'ailleurs qu'on finisse, il faudra que je farme beaucoup plus de fer, que je finisse les plaques d'égout qui vont venir jusqu'ici. tout. Donc du coup, voilà. Est-ce qu'on va finir l'épisode devant la détente ? On va finir, ouais. Il faut que je me vide un peu dans un des coffres pour pouvoir me mettre tout nu. Hop. Je vais me vider un peu dans un des coffres pour pouvoir me mettre tout nu, les amis, parce qu'on dit toujours au revoir tout nu. C'est la règle sur Agnabloc. Dire bonjour tout nu, dire au revoir tout nu. Et entre deux, eh bien, on met l'armure parce qu'en UHC, il ne faut pas déconner. Voilà, j'ai rajouté les torches. Du coup, ce sera bien éclairé la nuit. Oui, oui, oui. Et voilà. Viens voir d'ici en WF5. On voit ça. Moi, j'ai envie. Voilà. Perso, moi, je trouve ça magnifique. T'as envie de quoi ? J'ai envie de plonger la tête la première dedans et de recevoir un pchit en pleine face. Il a envie de se faire faire une faciale. Non, mais non, ce n'est jamais ce que vous avez entendu. Jamais. Oubliez ce que je viens de dire, les amis. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce et un petit commentaire. Ça nous fera toujours plaisir et nous interagirons toujours avec délice, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne nous reste plus qu'à vous dire bisous, amitié au gars et à très très bientôt. Bye bye. On vous embrasse sur la fesse et pour finir cet épisode et pour vous détendre, fermez les yeux et écoutez ce doux son. Ça, c'est une lapatiale. Goutte par goutte, c'est long. La goutte, c'est merveilleux. Bonne nuit à tous et on vous aime. Bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada